On entend ça constamment, chaque début d'année, février, c'est le mois derrière, c'est le temps derrière, il faut cotiser à nos rières, il faut faire vite. Pourquoi dit-on ça? Bien, il y a des délais qui s'appliquent, mais jusqu'à quel point a-t-on raison de dire « c'est le mois derrière, le mois de février ». Et on explore cela ce matin dans le cadre de nos chroniques consacrées au régime enregistré d'épargne-retraite avec le professeur de fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Nicolas Boivin. M. Boivin, bonjour. Bon matin, Jean-Sébastien. Oui, il y a un délai qui s'en vient, mais c'est un délai pourquoi exactement quand on dit février, c'est le mois derrière, il faut faire vite si on veut cotiser à temps à nos rières? Bien, comme on l'a vu au courant de la semaine, quand on cotise aux rières, on a droit à une déduction d'impôt dans notre rapport d'impôt. Et pour le rapport d'impôt 2006, celui qu'on produira au courant des prochaines semaines, pour avoir droit à la déduction d'impôt dans ce rapport d'impôt-là, il faut avoir cotisé à série R à n'importe quel moment au cours de l'année 2006, donc si c'est déjà fait, ou au cours des 60 premiers jours de l'année 2007, donc ce qui nous amène à la fin février, la fin de ce mois-ci. Oui, je pense que c'est le 1er mars même, très précisément. Oui, très précisément, le 60e jour nous amène au 1er mars cette année. Hum, mais quand on dit à ce moment-là, bon, et là, on va pouvoir donc, dans la déclaration d'impôt sur le revenu qu'on va compléter, profiter des déductions, des dépôts qu'on aura fait pendant le mois de février. Pourquoi dit-on ça, c'est le mois derrière, c'est une stratégie de marketing ça ou quoi? Non, je crois plus que ça découle de la nature humaine, qui est de toujours repousser ce geste-là, qui n'est pas nécessairement le plus agréable à faire de cotiser à série R le plus tard possible, et le plus tard possible nous amène au mois de février. Mais vous avez raison de dire qu'on devrait plutôt penser que les 12 mois sont les mois pour cotiser à notre réa, parce qu'on peut le faire en tout temps dans l'année. Il y a des avantages à cotiser vraiment régulièrement au cours d'année, et c'est vrai à grande échelle comme c'est vrai à plus petite échelle. Donc, si vous avez la chance de cotiser tôt dans l'année, à petite échelle tôt dans l'année, donc si vous cotisez, je ne sais pas moi, au lieu de cotiser une fois 6 000 $, si vous cotisez 12 fois 500 $ à chaque mois, ou 26 fois 250 $ à chaque deux semaines, dans les trois cas, ça donne un 6 000 $, mais le résultat ne sera pas le même en bout de ligne sur votre capital de retraite, parce qu'on comprend que plus vite on met les épargnes dans notre réa, plus vite elles sont protégées par ce qu'on appelait l'enveloppe protectrice qui a le réa. Donc, les cotisations de janvier vont être protégées pendant 12 mois dans l'année, les cotisations que l'on fera en février seront protégées pendant 11 mois, les cotisations qu'on ferait en juin seraient protégées pendant 6 mois de l'impôt. Donc, si on répète ce geste-là à chaque année, pendant 30, 32 ans, 35 ans, on aura encore une fois une belle différence sur notre capital de retraite à la fin. Cela dit, ce n'est pas toujours facile, ça fait mal pour certaines personnes, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour épargner beaucoup, ou même pour épargner un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème-là, réussir à se mettre un peu d'argent de côté, malgré les moyens qui sont parfois un peu maigres? Mais quand on pense à ça, ça revient aussi à une question de priorité. Je vous poserai la question, Jean-Sébastien, connaissez-vous beaucoup des gens qui, une fois la fin d'année arrivée, disent « Hum, cette année, je n'ai pas assez d'argent pour payer mon hypothèque pour cette année, je ne la paierai pas. » Ou des gens qui disent en fin d'année « Hum, je n'ai pas assez d'argent pour assurer mon automobile cette année, je ne la paierai pas l'assurance. » Non, parce que ces paiements-là sont priorisés par les gens, et ça, ça se traduit par des prélèvements automatiques qui sont faits dans leur compte de banque à chaque mois. Donc, pourquoi ne pas faire la même chose avec notre épargne retraite? On peut demander à notre gestionnaire de REER qu'il prélève automatiquement dans notre compte de banque une cotisation REER à chaque mois, à chaque deux semaines, à chaque semaine, si c'est possible. Plus vite, plus tôt on le fera dans l'année, plus on aura des intervalles réguliers de cotisation, plus vite nos épargnes iront à l'abri de l'impôt et ce sera profitable. Ça fait moins mal. Mais ça fait moins mal, et quelle belle surprise au mois de février d'ouvrir le courrier et de découvrir un feuillet qui nous rappelle que dans l'année, on a déjà cotisé 6 000 $ à nos REER et qu'on n'a plus rien à faire, on n'a pas de geste à faire. Tout ça, c'est engrangé de lui-même pendant l'année. Dans ce cas-là, on a fait le geste de prioriser notre épargne REER. Et toute notre consommation alentour de ça, c'est modelé, c'est autour de ça et ça s'est bien fait, sans trop de sacrifice. Hier, Nicolas Boivet, on a parlé des maximums de cotisation pour les régimes enregistrés d'épargne retraite. Et je sentais de votre part probablement l'opinion, elle est faite que c'est bon de cotiser tôt à son maximum. On n'a pas toujours l'argent nécessaire pour le faire. Devrait-on ou pourrait-on emprunter pour cotiser au maximum dans un REER ou pour cotiser, tout simplement, sans que ce soit le maximum? Oui, on peut le faire. Est-ce qu'on doit le faire? La réponse à cette question-là repose sur une analyse purement financière. Ça dépend des taux d'intérêt. Ça dépend du taux que vous paierez sur votre emprunt et ça dépend du taux de rendement que vous espérez gagner sur vos placements REER. C'est-à-dire? Je vous dirais qu'à taux presque, pratiquement égaux, la stratégie, je crois, n'en vaut pas la peine parce qu'il ne faut pas oublier que vous allez devoir payer des intérêts sur votre emprunt, que ces intérêts-là que vous paierez ne seront pas déductibles pour vous. Par opposition, vos épargnes, vous pourrez prendre cet emprunt-là et le placer REER qui rapporteront des revenus qui ne seront pas non plus imposables pour l'instant, mais ils le seront imposables à la sortie des épargnes REER. Est-ce que ça revient à dire, emprunter 10 000 $ à 4,5 %, ça ne vaut pas la peine si les rendements dans les REER sont d'à peu près 4,5 %, c'est le jour-ci? C'est mon opinion. C'est aussi simple que ça? C'est mon opinion parce que le rendement REER n'est pas imposable pour l'instant, mais le sera à la sortie des épargnes. Assurément que vous avez un taux d'emprunt très avantageux qui est très bas et des taux de rendement très bons dans les REER, peut-être que vous auriez un gain à faire par rapport à ça. Les institutions financières, parfois, nous vendent ça, l'idée d'emprunter en nous disant qu'avec l'argent que vous recevrez en retour d'impôt grâce à la distribution REER, vous pourrez déjà commencer à rembourser votre empreinte. Ça peut être une idée, mais moi, j'emprunterais cette stratégie-là si, effectivement, j'ai la possibilité de rembourser mon emprunt assez rapidement. Donc, quelqu'un qui prévoirait, par exemple, avoir une entrée d'argent importante dans 6 mois ou dans un an et qui veut absolument cotiser son REER cette année, avant la fin de la semaine prochaine, pour avoir droit à cette déduction d'impôt, pourrait peut-être emprunter pour faire cette cotisation-là cette semaine et, avec son retour d'impôt, en effet, commencer très rapidement à rembourser son emprunt. Et je conseille que ces emprunts-là soient remboursés rapidement, parce que sinon, ça revient à ce qu'on disait, bâtir un capital de retraite, oui, mais à quel prix, si c'est de se forger une dette du même montant, on ne bâtirait rien en boucle ligne. M. Boivin, demain, on parlera des avantages de la cotisation au REER du conjoint. On parlera également de l'échéance du REER. Qu'est-ce qui arrive lorsque l'on ne peut plus cotiser, puisque, justement, c'est l'échéance? Oui, bien, ça va boucler la boucle. Merci bien. À demain. Le professeur Nicolas Boivin, professeur de fiscalité à l'UQTR. 7h48 chez nous le matin.